Devant une salle infestée des frères de lumière, Jean-Jacques Bouillat a délivré un discours plutôt étrange et suspicieux. Officiellement, ce dernier célébré ses 20 années au ministère des Grands Travaux. Officieusement, Jean-Jacques Bouillat a signé ses 20 années au Grand Orient du Congo. Le sulfureux neveu du dictateur Denis Sassou Nguesso a fait preuve d'une lucidité avec le nombre 20. Le nombre 20, en numérologie, symbolise la force, la conscience et la sensibilité, en grosso modo l'évolution. Durant ce temps de labeur, il aurait fallu avoir de la détermination. 20 ans, le nombre 20, les aînés le savent bien et se reconnaissent comme tels. Le nombre 20, et en soi, tout un symbole. Et en soi, tout un symbole. C'est un nombre figuré. C'est-à-dire le nombre au blanc. Au blanc, c'est-à-dire plus en lent qu'en large. 4 fois 5, 20. C'est le quatrième nombre tétrahydrique. D'ailleurs, en base 10, c'est notre base des calculs habituels. 20 ans est un nombre à charge. C'est-à-dire divisible par la somme de ces chiffres dans une base donnée. Oui, vous me direz que c'est trop compliqué. Mais c'est un autonome. Mais c'est un autonome. Et nul n'ignore qu'il représente la somme totale des doigts et orteils du corps humain, essentiel à l'agilité de l'homme. C'est pour dire que, dans la compréhension des numérologues, le nombre 20 appelle à une évolution heureuse. Une évolution heureuse de notre avenir. L'intervention de Jean-Jacques Bouillard sur ces tripes est intrigante. Revenons sur les faits. Jean-Jacques Bouillard a récemment perdu dans des conditions trop. Sa femme et des ondes d'hommes n'ont pas été élucidés à en croire les déclarations recueillies dans le voisinage. Et voilà que le veuf épleuré se livre à un exercice qui dévoile les coulisses de son appartenance à l'une des fraternités les plus secrètes au monde et qui gouverne le Congo en silence. Libre choix à toutes les personnes qui adhèrent à ces mouvements ésotériques pour une accession, non, pour une ascension sociale. Il y a un prix à payer. Ce sont des gens qui regrettent peut-être le temps de Robespierre ou en tout cas le temps de la Révolution française. La franc-maçonnerie est luciférienne. Donc on va retrouver dans ce baudrier l'équerre et le compas à l'intérieur duquel on va trouver la lettre G. Donc ça c'est terrifiant parce que ce sont des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Le plus étrange, c'est que ça n'était pas que physique. Ça s'est accompagné d'un sentiment d'évidence de l'amour du Christ et de l'amour de Marie. J'ai vu un Christ en croix. Eh bien là, je peux vous assurer que j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Pour toutes les personnes qui veulent suivre l'intégralité du documentaire, le lien se trouve dans la barre de description. Et que sert-il à un homme de posséder le monde s'il perd son âme. Sous-titrage ST' 501